bonjour je suis yannick le guerre mais vous êtes sur radio widoubiz dans l'émission l'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure entreprendre c'est s'approprier le monde le bâtir le faire évoluer pour soi et pour les autres notre émission l'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure présente de nouvelles manières de voir de pensée et d'agir d'entrepreneurs d'artistes de philosophes d'humanistes d'alchimistes de chercheurs d'écrivains mais pas que de personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde parce qu'elles font et parce qu'elles sont le propos de l'émission et partisans partisans de la vie partisans de l'amour nous y mettons en lumière des profits et personnalités connus ou inconnus mais d'exception qui par leur exemple nous donnent envie de nous approprier le monde d'inventer nos vies et de bâtir une humanité plus tendre plus fraternelle bref de vivre mieux ensemble pensons et rendons les utopies concrètes renouons avec les idéaux car nous créons ce en quoi nous croyons alors autant croire à rêver à la lumière à la beauté et à une humanité qui permet au meilleur de l'homme de se réaliser l'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure c'est par chacun et pour chacun c'est ensemble et c'est maintenant alors aujourd'hui une émission quasiment muette avec patrick buren steinas bonjour patrick je sais pas si je dois répondre puisque si elle est muette ça commence mal alors nous parlerons où nous tairons des choses au sujet de la pierre philosophale nous verrons des clés jamais dévoilés sur les étapes les passages du grand oeuvre pour la sortie de votre livre qui s'appelle l'héptalion l'héptalion en cette passage cette gravure et cette j'allais dire sonnet non c'est à l'exandrin cette poésie va nous donner l'intégralité des clés du grand du grand oeuvre c'est à dire qu'avec ça si on comprend tout si on lit tout bien on va pouvoir créer la pierre philosophale on va pouvoir se transformer alors faut entendre sur ce qu'on appelle la pierre philosophale c'est vrai que pour le cherchant et pour l'alchimiste il a cette quête qui est la pierre philosophale qui est à la fois dans l'esprit à la fois dans la matière puisque je rappelle qu'on travaille dans toujours dans un laboratoire moitié laboratoire et moitié oratoire mais pas que j'ai voulu à travers ce livre permettre à chacun d'entendre de comprendre un certain nombre de choses évidemment moi je parle d'alchimie mais on peut très bien lire ce livre sans même jamais faire d'alchimie de sa vie et sans rien y comprendre alors si on dit ça de manière tout à fait allégorique comment est ce qu'on peut le lire qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on va ressentir dans quel état on va être alors il ya deux manières de lire un livre il ya le lire en comprenant c'est à dire les mots ce qui est à l'intérieur et les lire autrement et je suis aujourd'hui convaincu que le livre d'alchimie ont comme but non pas d'expliquer quelque chose je sais pas si vous avez déjà lu des livres d'alchimie c'est arrivé voilà généralement comprend rien du tout ou très souvent où on comprend dix lignes dans un livre d'alchimie mais la finalité de ces livres c'est pas de comprendre quelque chose c'est de nous mettre dans un état où on peut recevoir quelque chose dans notre vie de tous les jours recevoir quoi c'est une bonne question je veux dire dans notre vie de tous les jours où on est agité on a des émotions ou les rapports avec les autres n'ont pas toujours facile ou on a des distances ou là c'est peut-être l'occasion de faire une parenthèse c'est à dire sans rien comprendre je lis les textes je regarde les gravures sans rien y chercher un peu comme quand on se promène dans les bois et que par hasard sans s'en rendre compte on tombe sur une fleur magnifique on connaît pas cette fleur on sait même pas à quoi elle sert et pourtant on va avoir envie de s'asseoir à côté de la regarder de la humer et de rester dans un espèce d'éternel moment présent on appelle ça le bonheur et bien peut-être qu'en travaillant avec ce livre c'est ce que j'ai voulu faire on va être touché par ce bonheur il n'y a pas de recette touché par la grâce je le croyant dira ça touché par la lumière ou touché juste par un bien-être je rappelle que quand on arrive dans ce monde on ne fait que paraître quand on quitte ce monde on disparaît donc on apparaît on disparaît on fait paraître on est quand et peut-être que ce genre de livre ce genre de de concentration sur un texte et bien nous permet d'être c'est à dire d'être dans ce que je fais et non pas m'observer en train de faire les choses c'est la différence entre le technicien et l'artiste le technicien s'observe en train de faire les choses il va essayer de décortiquer de comprendre ce qui est marqué dedans et l'artiste lui il est dans ce qui fait et je vais faire et il va être porté il va peut-être même pas faire il va pas faire il va il va il va lire il va regarder les dessins sans forcément les comprendre il va se promener à l'intérieur de dessin chargé d'un certain nombre de détails et il peut se passer quelque chose alors c'est vrai que ça s'adresse à un public très vaste ça s'adresse à des spécialistes puisque j'ai glissé à l'intérieur de ce livre des vrais secrets de fabrication cette fois c'est à dire pour les opératifs des secrets qui n'ont jamais été révélés pas dans le mutus libère qu'on ne retrouve pas chez chez flood chez fulcanelli ou d'autres ou si on les retrouve on les retrouve de la même manière c'est à dire qu'ils sont pas mis d'une manière clair c'est ces secrets du grand air ne doivent pas être donnés doivent être découverts faut s'entendre sur le terme de découvrir quelque chose à quoi ça sert justement de découvrir alors si tant est que ça serve à quelque chose mais le le processus le chemin qu'est ce qui va permettre j'aurais deux réflexions la première à chaque fois qu'on me demande l'alchimie ou la voie à quoi ça sert je réponds toujours à rien c'est toi qui sert la voie ça c'est la première considération la deuxième est ce qu'on pourrait répondre à cette question le bonheur à quoi ça sert par définition ça sert à rien puisque quand on est dans l'action quand on est dans le mouvement et quand on fait on n'est pas dans le bonheur le bonheur c'est l'intensité du moment présent et par conséquent il n'y a pas de raison il n'y a pas de méthode il n'y a pas d'usage c'est seulement un état regardez le coucher d'un soleil à quoi ça sert ça sert à rien non plus et pourtant quand on le fait et bien on a ce bonheur on est aujourd'hui hélas dans une société où tout doit servir à quelque chose c'est à dire qu'on est dans le monde dans une relation de cause à effet je fais quelque chose ça me donne quelque chose mais le bonheur c'est un effet sans cause c'est quoi ça alors c'est un concept totalement alchimique qu'est ce que c'est ça les faits sans cause c'est la voie théurgique c'est à dire là la capacité de faire apparaître ou disparaître l'univers puisque l'univers est c'est seulement une question de croyance c'est seulement une question de point de vue si je crois suffisamment à quelque chose ça doit se produire si j'y crois pas ça doit pas se produire ça veut dire qu'on peut agir sur notre univers autrement directement sur la matière c'est ce que croit l'alchimiste et c'est pour ça que c'est de l'alchimie sinon ça serait de la chimie la chimie c'est reproduisible par n'importe qui dans les mêmes circonstances l'alchimie non puisque ça va dépendre de l'expérimentateur et par conséquent c'est ici cette espèce de prépondérance de l'expérimentateur en disant que c'est pas l'univers qui est important c'est celui qui le contemple et je dis bien contempler contempler ça veut dire l'ouverture du temple et c'est pour ça que ce sera le premier travail si on veut me dire je veux suivre une voile chimique je veux devenir heureux je veux arriver au bout de mon chemin je veux trouver la pierre philosophale la première chose que je dirais c'est contempler la contemplation c'est pas je m'habille en blanc je brûle de l'encens et je m'assois au milieu d'une salle blanche c'est je suis n'importe où je suis sur le bord du périphérique je suis dans une forêt je suis dans une montagne je suis sur une place dans une ville je me pose à un endroit et je viens immobile silencieux et aligné en gros je ne fais rien mais je ne m'ennuie pas celui qui s'ennuie est ennui et là au contraire on essaye de percevoir perce pour voir et la question qu'on peut se poser c'est perce quoi pour voir quoi peut-être que derrière cette réalité tangible et bien il y a peut-être quelque chose d'autre et ce quelque chose d'autre est ce que c'est la vérité ou est ce que la vérité est chez nous on ne sait pas j'ai toujours cette réflexion quand quelqu'un habite quelque part sans arrêt on lui dit mais de quel endroit tu viens et si il habite un endroit c'est quelque part il ya un envers et la quête de l'alchimiste est pas la quête de l'endroit mais la quête de l'envers alors qu'est ce qu'on y trouve qu'est ce qu'on y voit qu'est ce qu'on y ressent dans cet envers comment ça se visite on peut y aller on le on fait des allers-retours quand ça se passe plein de questions auxquelles je ne répondrai pas pourquoi j'y répondrai pas parce que il n'y a rien à en dire nous vivons dans l'endroit et dans l'endroit on est dans une relation de cause à effet à l'envers c'est autre chose imaginons que c'est une bulle dans un océan que cet océan on appelle ça la lumière et la bulle c'est notre univers donc quand je suis dans ma bulle je suis dans mon univers avec mon côté rationnel avec les tenants et les aboutissants mais dès l'instant que je fais un trou dans la bulle et que je passe de l'autre côté l'autre côté n'est pas un autre côté il n'y a côté qu'à cause de la peau de la bulle donc c'est comme si j'étais dans cet océan mais moi qui ne connais que l'intérieur d'une bulle je ne peux décrire que la bulle alors que là je suis dans autre chose c'est même pas autre chose ça n'a pas de forme pas de temps pas d'espace pas de matière donc par définition indescriptible c'est un état d'être à tel point c'est que ce sentiment d'être ou de non être c'est ce qui est décrit par les religions par des états on peut utiliser ce mot être ou non être moi je pense que c'est être que c'est ici qu'on n'est pas parce que dès qu'on est on n'est plus n'être c'est non être finalement alors c'est quoi être être ça justement c'est rien ça peut pas se décrire dès l'instant que ça se décrit est ce que c'est bon parler c'est ni bon ni pas bon c'est savez quand vous vivez un moment de bonheur tout est parfaitement à sa place vous aussi mais vous savez pas pourquoi et si vous vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes bien vous n'êtes plus ça c'est déjà la première considération la deuxième considération le bonheur c'est je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi je suis parfaitement à ma place c'est comme si j'étais dans dans une bulle dans quelque chose dans un un autre exemple vous êtes en train de faire la cuisine vous êtes en train de faire de la peinture vous êtes en train de travailler à votre jardin et vous êtes dans ce que vous faites moi je viens vous voir et je vous dis qu'est ce que tu es en train de faire et ben vous pouvez pas me répondre vous êtes obligé d'arrêter d'en sortir de regarder ce que vous faites pour être capable de me le décrire ça veut dire quoi le bonheur l'amour l'unité pour moi c'est la même chose c'est cet éternel moment présent on peut le sentir c'est même pas un sentiment il sait autre chose que quand on est dedans mais pour le décrire il faut être observateur et la seule manière de l'écrire c'est d'en sortir mais évidemment quand j'en suis sorti que je peux le décrire je ne peux décrire qu'un point de vue puisque je suis plus dedans voilà le paradoxe de c'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode pour l'amour non plus parce que c'est un état d'être est justement si j'ai fait ce livre c'est pour conduire les gens à un état d'être c'est pas du tout un donneur de leçons c'est pas du tout des choses à apprendre c'est le fait que le fait de lire sans penser à rien particulier le fait de me promener à l'intérieur des gravures va faire que je vais être dans ce que je fais je sais pas quelle gravure va me toucher je sais pas quel texte va me toucher et j'ai volontairement fait des alexandrins parce que évidemment c'est écrit en vert alors évidemment comme le vert est à l'envers et que c'est la seule manière de trouver les choses cachées vous verrez que le cette couleur ponctuera toujours quand il ya un secret qu'il ya quelque chose à trouver quand je regarde à l'intérieur de la bulle c'est à dire dans ma matière ces verrous et quand je regarde vers l'extérieur c'est ouvert on entend toujours cette musique n'est ce pas la vérité donc on a encore cette musique alors j'ai aucune prétention de vous apporter la vérité puisqu'on peut pas puisqu'on ne peut être que dedans ou dehors mais en tout cas vous vous tentez vous convaincre vous faire toucher malgré vous cet état alors avec cette passage cette gravure cette poème en alexandrin pourquoi sept déjà est ce que ça correspond à des étapes à des passages est ce que ça peut être dans un sens dans un autre est ce que ça correspond à une modification de de l'être ou de de l'individu ou de quelque chose en soi alors c'est bien quelque chose en soi c'est bien le terme l'être on peut pas le modifier parce qu'il est il ya que les apparences qui changent finalement une des théories de création de l'univers dit que il y avait de l'énergie puis qu'aujourd'hui à de la matière mais ça s'est pas fait énergie matière il y a eu des étapes et ces étapes sont nombre de sept donc on peut dire que le sept va être quelque chose d'important puisque ça va nous permettre de remonter étape par étape entre la matière et l'esprit alors ça va plus loin parce que ça on peut dire c'est une vision métaphysique du monde qu'est ce qui prouve que c'est comme ça si je prends tous les minéraux qui sont sur terre ils cristallisent selon sept modes différents je peux faire ce que je veux j'aurai toujours sept modes différents si je prends les éléments qui sont dans le tableau de classification périodique il faut sept couches d'électrons pour les faire ni plus ni moins donc c'est comme s'il y avait cette espèce de de feuilletage de sept couches différentes sept couches sept mondes voilà sept nains de blanche neige tout ce qui marche par sept d'ailleurs si walt disney décide de raconter cette histoire et de prendre sept nains et en réalité il reprend le conte de grimm et les frères grimm parle déjà des sept nains mais lui il rajoute quelque chose de plus il donne un caractère à chaque nain une émotion une émotion à transgresser une émotion à traverser je vous rappelle qu'on est dans une bulle et qu'on essaye d'en sortir et quand j'ai dit qu'il y avait une peau à la bulle c'est presque vrai ce qu'on peut comprendre le plus dans notre réalité c'est qu'il y a sept peau à la bulle et qu'à chaque fois que on traverse une des peaux on se rapproche de la lumière et on peut dire que la pierre philosophale c'est un matériau une matière solide tangible qu'on a pelé un certain nombre de fois et si on l'appelle cette fois on la voit plus parce qu'il n'y a plus de peau et c'est la lumière et celui qui a fait ça ne vient pas pour le dire mais si on l'appelle six fois il reste une peau mais cette peau est tellement ténue qu'on peut voir à travers et peut-être que la pierre philosophale est juste une légère enveloppe une fenêtre avec un verre très mince un verre encore un très mince qui nous permet de percevoir de regarder de l'autre côté et d'être éclairé par cette lumière alors on a traduit ces sept marches à franchir ou ces sept voiles à dévoiler ou ces sept ombres ce sont des voiles d'Easy c'est tout à fait tous les mystères qu'on va avoir dévoiler une vérité ça veut bien dire ce que ça veut dire percer un secret ça veut bien dire ce que ça veut dire on va avoir cette espèce de persévérance justement de dégagement de quelque chose d'épais pour trouver le subtil qui est caché derrière et on parle les alchimistes parlent du vitriol et on nous dit vitriol vous savez qui sont les initiales du visita interiora terrae rectificando qui ne veniae occultum lapidem qui veut dire visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre occulte qui veut dire visite l'intérieur de toi-même et en te rendant droit tu trouveras la pierre cachée ça tombe bien puisque c'est le travail des nains de Blanche-Neige qui creusent l'intérieur de la terre pour chercher des pierres précieuses et c'est quoi cette pierre qu'on a en soi ? on n'a rien en soi puisque est-ce que c'est dedans ou est-ce que c'est dehors on sait pas ce qu'il y a en soi justement on a une fenêtre une fenêtre ouverte vers le centre à nous justement de trouver cette fenêtre qu'elle soit dedans ou qu'elle soit dehors ça change rien puisque c'est un but réversible il n'y a pas de méthode il y a seulement un état on commence tous avec des méthodes c'est-à-dire on commence tous des voies initiatiques pour des mauvaises raisons ce qui sont souvent des raisons égotiques j'ai mal aux pieds, je veux qu'on m'aime je suis tout seul, je suis pas bien dans ma maison mais tout ça en réalité on n'a pas envie de percevoir une autre réalité, on a envie d'être conforté dans la nôtre en réalité on veut que rien ne change quoi mais on veut que ça se passe le mieux possible à l'intérieur mais les voies initiatiques c'est pas du tout ça c'est on abandonne complètement cette réalité on part en voyage on n'a rien à gagner, on a tout à perdre oui, même la forme c'est-à-dire qu'on est prêt à partir en voyage à abandonner cette réalité mais pas par dépit pas pour fuir ce monde mais pour le comprendre on peut abandonner ce petit véhicule ou son propre corps pour aller se balader ailleurs oui mais on se pose même pas cette question on ne se pose pas cette question là on reparle de méthode on reparle de technique l'idée et c'est pour ça que je parle de ce livre c'est que ce livre s'affranchit de toute méthode et de toute technique on vous demande pas de comprendre la poésie d'ailleurs en aucun cas on vous demande de comprendre une poésie on vous demande juste de ressentir des choses qu'il y ait une ambiance qu'il se passe quelque chose et c'est pour ça que ce soir je ne parlerai pas de méthode nous avons bien noté alors par exemple est-ce que vous pouvez soit nous lire le poème soit nous décrire un petit peu pour nos auditeurs une ou deux gravures de votre choix alors évidemment à l'intérieur comme il y a sept étapes pour l'alchimiste il y a sept principes le premier c'est le sel le sel c'est la partie la plus fixe d'un corps quand vous prenez une plante et que vous essayez de la brûler de la calciner il restera toujours quelque chose donc on peut imaginer que chaque corps qui est dans notre monde a une partie indestructible et ça c'est ce qu'on appelle le sel un principe qui reste oui c'est un principe qui reste on peut faire n'importe quoi ça restera et ça on l'appelle le sel le deuxième principe c'est celui qu'on appelle le soufre et le soufre c'est la partie active et on peut imaginer que dans chaque corps et bien il y a une partie active si je reprends la plante de mon exemple de tout à l'heure et bien ça serait les huiles essentielles c'est à dire ce qui fonctionne ce qui est animé d'ailleurs si on reprend le parabole avec notre corps humain le sel ça serait le corps le soufre ça serait l'âme c'est à dire c'est ce qui nous anime quand on tombe inanimé c'est pas parce qu'on ne bouge pas c'est parce qu'on a perdu son âme et d'ailleurs on vous réanime donc on vous rend votre âme et l'âme nous conduit au mouvement et enfin le troisième principe le principe le plus volatile le plus subtil c'est ce qu'on appelle le mercure et le mercure par exemple pour la plante ça serait l'alcool tiré de la plante donc la partie la plus subtile et la plus volatile et pour l'être humain ça serait l'esprit le spiritus c'est corpus animus spiritus le corps l'âme et l'esprit qu'on retrouve dans toutes les voies initiatiques ou religieuses qu'on retrouve dans toutes les voies initiatiques ou religieuses en tout cas dans les systèmes judéo-chrétiens où on va parler d'éléments bien définis le feu l'air l'eau et la terre mais par exemple les extrêmes orientaux parlent directement de cinq éléments alors il y a une raison à ça c'est que nous nous sommes issus d'un système de péché et donc on cache des choses et puis il y a les gentils qui ont des têtes de gentils puis il y a les méchants qui ont des têtes de méchants bon on a 2000 ans de culpabilité sur le dos c'est un peu difficile d'en sortir alors que les extrêmes orientaux se foutent absolument de tout ça c'est à dire qu'ils peuvent révéler les secrets puisque de toute façon ils seront pas punis puisqu'il n'y a pas de jugement et c'est très agréable de vivre dans une société où il n'y a pas de jugement d'ailleurs quand on parle avec un chinois ou avec un japonais on va dire mais alors tu parles toujours par parabole tu dis jamais ni oui ni non tu sais pas ce que tu veux il dit non parce que c'est pas si simple tout n'est pas blanc nous croyons nous occidentaux que tout est blanc et tout est noir mais c'est pas vrai ça dépend des circonstances on a tous été chacun d'entre nous le meilleur et le pire pour quelqu'un donc on peut pas s'étiqueter gentil on peut pas s'étiqueter méchant ça dépend des circonstances et ça les extrêmes orientaux l'ont bien compris et donc quels sont ces cinq principes pour les extrêmes orientaux ben on a des principes qui sont des principes de direction on a des principes d'éléments on a comme le fer on a comme le bois que nous on n'utilise pas et on a par exemple entre parenthèses le dernier principe qu'on voit chez les extrêmes orientaux qui est la verticalité qui est la couleur jaune qui est la couleur de l'empire du milieu et de l'empire céleste il faut bien entendre ce qu'on veut dire et bien nous occidentaux on n'en parle qu'au dernier moment on parle des quatre éléments le feu, l'air, l'eau et la terre et un jour peut-être pour ceux qui savent de la quinte essence la cinquième essence celle qui est cachée au-dessus des autres les terres l'éternité donc le plus loin possible donc à travers ça évidemment maintenant qu'on a les trois principes le sel, le souffle, le mercure on a deux natures l'homme et la femme la lune et le soleil le roi et la reine et puis en finalité c'est quoi ces deux principes ? ce principe masculin féminin actif, passif ça correspond à quoi ? c'est des principes que nous avons dans notre univers il se trouve que dans notre univers aujourd'hui et ici et maintenant ça ne veut pas dire que c'est vrai partout et que ça a toujours été vrai et bien notre univers est composé de trois forces il y a une énergie qui va dans un sens il y a une énergie qui va dans l'autre sens et quand on associe les deux et bien on a la neutralité c'est une donnée sidérale auxquelles on s'est habitué auxquelles on s'est adapté on parle d'énergie positive d'énergie négative mais il faut s'entendre sur le terme parce que quand on dit l'énergie féminine est négative et l'énergie masculine est positive c'est parce qu'on est dans une société patriarcale mais en réalité négative ça veut dire de l'extérieur vers l'intérieur et positif ça veut dire de l'intérieur vers l'extérieur donc on voit que la femme c'est de l'extérieur vers l'intérieur c'est pour ça que la femme est messager des dieux puisque c'est elle qui reçoit la lumière alors que l'homme c'est de l'intérieur vers l'extérieur et c'est pour ça qu'il agit en gros on peut dire que la femme va chercher ce feu elle le donne à l'homme et l'homme en fait quelque chose dans la matière et à tel point c'est que quand on élève un enfant je dis bien élevé pas éduqué quand on élève un enfant la femme doit faire l'intérieur de l'enfant c'est à dire toute sa intériorité sa spiritualité son rapport avec ce qu'il a de plus intime alors que l'homme il prend l'enfant puis il l'amène dans le monde il lui fait voir l'extérieur alors quand je dis homme et femme on doit entendre énergie masculine et énergie féminine on n'est pas tous manichéens 100% d'énergie masculine 100% d'énergie féminine on a des mixtes de tout ça et quand quand on travaille sur le grand oeuvre il faut être l'un et l'autre réunis oui alors comme on est très mauvais mystique il faut pas qu'on soit l'un et l'autre parce que ça c'est très difficile moi j'aurais pas la moindre idée de savoir quel est mon pourcentage d'énergie masculine et féminine et comment je vais rabioter une pour remplir l'autre donc j'ai pas la moindre idée et c'est pour ça qu'on va le faire à l'extérieur de soi on va faire ça dans un creuset la première chose qu'on va faire c'est qu'autour de nous à l'extérieur de soi vous nous dites que quand on est dans l'alchimie opérative on va faire des choses dans le creuset ou dans les ballons etc on va faire des choses à l'extérieur et qui vont se passer aussi à l'intérieur il y a un rapport intime évidemment parce que sinon ça servirait à rien le but du jeu évidemment on fait brûler un truc dans un creuset à côté et on va vivre des choses en même temps pareil évidemment imaginez on va être côte à côte on va mettre ensemble notre creuset dans le foyer on va mettre le même métal et le mien va fondre et pas le vôtre on aura fait exactement la même chose ça va être quoi votre tête vous croyez que vos émotions vont pas se manifester et puis quand vous allez travailler tout seul et que vous allez faire l'expérience dix mille fois et puis qu'il va rien se passer vous croyez pas que vous serez en colère vous croyez pas qu'à un moment vous allez envoyer voler le creuset jeter les pinces fermer le laboratoire plus jamais y revenir dire tout ça c'est des conneries ça m'intéresse pas donc évidemment qu'en travaillant sur quelque chose à l'extérieur ça va modifier mon intérieur et on peut imaginer que si je suis capable de passer à travers ça et bien le creuset cette fois le métal qui est dedans il va fondre et quand il va fondre il va s'agiter mais l'agitation qui va sortir est-ce que ça va être celle du métal ou celle de l'expérimentateur et quand l'agitation sera partie est-ce que ça sera celle du métal ou de l'expérimentateur donc on peut imaginer bien sûr qu'en travaillant sur mon creuset je vais me modifier moi-même et le grand oeuvre on l'a vu c'est excessivement simple c'est à l'extérieur d'un réceptacle de faire cohabiter pacifiquement ces deux énergies mais en même quantité autant de lune autant de soleil associer les deux et s'ils sont égales et qu'ils sont dans une situation où ils peuvent se marier et bien ils vont faire un enfant et l'enfant ça va être la pierre philosophale c'est la cohabitation pacifique des contraires donc comment fabriquer le grand oeuvre c'est pas compliqué puisque cette énergie ces deux énergies lunaires, solaires, hommes, femmes il y en a partout dans l'univers elle est tout autour de nous donc il va falloir d'abord prendre ça mais quelle idée j'ai de la proportion d'énergie masculine ou féminine dedans j'en ai pas la moindre idée alors qu'est-ce que je vais faire je vais prendre un panier qui est capable de contenir l'énergie masculine et rien d'autre après je vais prendre un autre panier qui est capable de prendre l'énergie féminine et rien d'autre il faut non seulement que ça soit la même énergie mais la même quantité donc il faut que ça soit les mêmes paniers et qu'ils soient vides parce que s'il y a déjà quelque chose dedans même si c'est plein quand je les mélangerai et bien il n'y aura pas la même quantité donc ce qui veut dire par là que maintenant que j'ai ces deux paniers qui contiennent exactement la même quantité d'énergie différente j'ai plus qu'à les mélanger tous les deux et si je les mélange et que je le fais correctement et bien de ce mixte là il va en sortir quelque chose qui est la pierre philosophale donc très simple je résume va chercher l'énergie qui est partout dans l'univers qui contient ces deux parties fabrique deux paniers pour séparer une énergie de l'autre dans les mêmes quantités une fois que c'est fait rassemble les deux paniers marie l'est et attend que l'enfant naisse voilà alors faisons ça effectivement partons de de la fin est-ce que vous pouvez nous lire le le poème sur l'enfant et nous décrire en parallèle le la gravure parce que ce qu'il y a dans l'heptalion vous nous direz pourquoi ça s'appelle l'heptalion oui je peux vous le dire tout de suite l'heptat c'est sept donc évidemment on a déjà une idée assez précise puis lion on l'entend comme on veut c'est très un mot très important en alchimie est-ce que c'est un lion est-ce que c'est lié est-ce que le lion lit ou est-ce qu'il relie donc là c'est pareil il est relu voilà comme il est marqué au mutus libère mais ça veut donc dire que ici est-ce qu'on va relier est-ce qu'on va relier à nous est-ce qu'on va relier à l'extérieur est-ce qu'on va relier ensemble et par sept fois et par sept passages qu'est-ce qu'on va lire est-ce que lit relit je vous rappelle que religion c'est religéré ça veut dire relier est-ce que c'est relier l'homme à l'homme ou l'homme à Dieu je ne sais pas alors j'espère que ces textes nous relierons et que nous relierons ces textes pour être reliés voilà pourquoi l'heptalion alors donc le poème sur l'enfant donc je vais vous décrire l'enfant évidemment les symboles qui sont à l'intérieur sont des symboles alchimiques mais je ne vous demande même pas d'essayer de comprendre ces symboles mais juste d'entendre la musique et éventuellement de vous arrêter à des mots à des phrases à un vers qui justement va vous toquer c'est donc l'enfant puisque la rose s'appelle l'enfant naissant rosée cristallisée la coupe tu as trouvé dans cette fleur étoilée l'aurore est révélée c'est la rose écarlate à la peau satinée où la lumière éclate sans jamais s'altérer au vieillard détrôné l'enfant tu dois montrer il devra l'adorer pour être couronné au coin de son regard la perle est annoncée s'hésitant sans retard pour la multiplier l'enfant est achevé écoute bien ce présage tu dois le dévorer pour finir ton voyage ton destin est scellé il n'est plus de barrage la porte est dévoilée ne manque pas de courage éclaire le cherchant n'en dit pas davantage sois humble et bienfaisant et tu seras homme sage la voix te choisissant a mis ton coeur en gage conduit son feu perçant parmi ton entourage c'est très beau en plus alors par rapport à ça il y a des gravures juste à côté gravures qui ne font pas qu'illustrer les poèmes mais qui donnent un certain nombre de clés vous pouvez nous nous décrire cette gravure par exemple je peux vous décrire cette gravure déjà c'est une gravure donc elle nous permet d'être gravé de gravir peut-être de monter alors les gravures ces images ont comme but que nous plongions à l'intérieur en plus j'ai voulu ces gravures un peu comme de l'imagerie d'épinal c'est à dire selon la manière dont on va le regarder selon la manière dont on va la tourner et bien il y a d'autres images qui vont apparaître à nous de décrypter et j'utilise bien ce terme décrypter c'est à dire sortir de la crypte trouver le secret qui est à l'intérieur le secret évidemment c'est le moment et l'endroit où ça se crée et ça se crée dans le silence donc on va se mettre dans un endroit où on n'est pas embêté et puis on va juste parcourir emprunter le chemin qui est à l'intérieur de ces gravures alors la première chose qu'on voit on voit un chevalier qui a un genou à terre qui tient une épée dans la main gauche et dans la main droite un bouclier et on sait que dans tous les comptes pour réussir à maîtriser le dragon et bien il faut une épée de justice et un bouclier de sagesse par exemple et sur ce bouclier il y a une rose et cette rose était close vous l'entendez comme vous voulez puisqu'elle était close aussi cette rose et quand on va remonter l'endroit où cette rose est nouée et bien on va voir qu'il y a deux autres roses en réalité il y a trois roses dont une seule est ouverte sur le bouclier du chevalier à la droite de l'image à gauche du bouclier du chevalier du côté de l'épée on voit apparaître un personnage avec un chapeau et une plume même s'il n'est pas en couleur on le voit vert ce personnage ça me fait penser aux trous verts bien sûr et évidemment qui étaient les trous verts c'était les troubadours troubadours au sud trouvert au nord et celui le vert on a vu tout à l'heure que c'était la connaissance des choses cachées le trou vert c'est celui qui est trois fois vert donc s'il est trois fois vert c'est normal que lui nous apporte de la poésie qui sont eux-mêmes écrits en vert en vert et à l'endroit pour pouvoir nous donner des clés il éclaire tellement notre chemin qu'il tient une lanterne mais vous pourrez remarquer qu'il ne regarde pas la lanterne et qu'il regarde d'un autre côté en réalité il éclaire le chemin pas pour lui mais pour nous donc il tient cette lanterne de la main droite et de la main gauche il sème des coquilles Saint-Jacques alors évidemment les coquilles Saint-Jacques ça nous fait forcément penser à Saint-Jacques de Compostelle le Compostelle évidemment composte celle-là les étoiles dans le compost et bien l'alchimiste va avoir besoin d'aller chercher une matière puisque je vous rappelle qu'on essaye de trouver la lumière cette lumière on peut considérer que c'est des étoiles qui sont tombées à l'intérieur de la terre à nous de retrouver ces étoiles donc composte celle-là bien sûr les étoiles dans le compost et le début du chemin commence en levant le talon pour pouvoir avancer sur un chemin et le talon c'est intéressant parce qu'il y a un os dans le talon aujourd'hui on lui a redonné son nom latin qui est Talus mais à l'origine et pendant des années il s'est appelé Astra-Gal entendez astre entendez gal gal c'est la racine de la pierre comme galet comme galette comme galène et astre et bien c'est l'étoile nous commençons sur Astra-Gal et nous terminons sur Compostelle donc vous voyez qu'on a suivi ce chemin et c'est ce qu'il nous dit de l'autre côté du chevalier à notre gauche et à sa droite on voit un œuf cassé et un phénix qui en sort le phénix représente la pierre philosophale parce que ça renaît de ses cendres les cendres on l'a vu au début c'est le sel c'est-à-dire la matière la plus fixe et bien peut-être il est possible que ce sel ait acquis une capacité de faire descendre dedans le volatil un esprit et c'est pour ça que certaines marques de sel reprennent une comptine enfantine où on nous dit qu'il faut courir après les oiseaux pour leur mettre du sel sur la queue pour pas qu'ils s'envolent évidemment on trouve ça un peu étrange quand même et cette marque de sel on voit encore il y a un petit enfant qui court et puis un oiseau il essaye de lui mettre du sel sur la queue je ne sais pas si vous avez déjà essayé je ne suis pas sûr qu'on réussisse à rattraper les oiseaux et je suis encore moins sûr que ça les empêche de voler mais pourtant ici ça nous dit le sel fixe le volatil et le volatil étant l'esprit et bien peut-être que dans ce sel le sel qui scelle car c'est aussi l'action de sceller entre l'esprit et la matière au-dessus du chevalier enfin on voit un enfant et cet enfant il est couronné on sait que c'est l'enfant naissant puisque c'est la pierre des philosophes et on voit qu'il a la main qui muselle la mort il y a un crâne devant lui et avec sa main gauche il muselle la mort alors qu'avec sa main droite il monte le phénix voilà ce que je peux dire sur cette gravure sans en dévoiler plus alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire vous nous avez parlé donc de l'enfant de la pierre philosophale des noches chimiques de la fin enfin non on n'a pas parlé des noches chimiques encore est-ce qu'on peut parler du soufre c'est quoi le soufre le soufre en soi en quoi on peut en parler je vais en parler un petit peu même si ce qui nous intéressera ça c'est ce qui nous embête le plus le soufre c'est notre agitation et c'est nos émotions maintenant il faut en avoir pour vivre dans ce monde là mais c'est sûr que quand on garde ce soufre à l'intérieur on souffre c'est la souffrance le souffrance et c'est pour ça que le souffre est si proche du souffle et qu'on élimine nos émotions par le souffle je sais pas moi quand vous dites à un enfant quelque chose qui lui plaît pas qu'est-ce qu'il fait ? en gros vous lui avez fait faire de l'émotion et lui il vous renvoie cette émotion par le souffle donc tout le travail 99% du travail de l'alchimiste au début ça va être d'éliminer son agitation donc d'éliminer son souffle voilà je pourrais deviser longtemps sur le souffle mais il y a quelque chose qui m'intéresse plus que vous avez Florique et la noce c'est-à-dire la cohabitation pacifique des contraires c'est la vie qu'on vit avec nos enfants c'est la vie qu'on vit en couple c'est la capacité de comprendre l'autre vous savez la noce chimique et je dis bien chimique parce qu'au sens alchimique on parle pas de noce alchimique on dit chimique CHY et là ça signifie justement ça signifie justement que l'homme et la femme n'est pas égal si si mais on est complet en terre parce que si on était égal s'il y en avait deux qui faisaient la même chose il n'y en a rien de trop donc il va falloir être capable justement de pacifier les relations entre les uns et les autres et ça va être tout le travail de l'alchimiste ça va être bien sûr difficile d'éliminer son agitation mais ça va peut-être être encore plus difficile de pardonner il faut bien s'entendre sur le terme alors qu'est-ce que ça veut dire ? c'est textuellement pardonner donner une part le but de l'alchimiste c'est pas de trouver la lumière c'est de pardonner aux ténèbres c'est-à-dire que moi je suis devenu un grand alchimiste je suis dans la lumière c'est merveilleux et puis tous les autres qui sont autour de moi je m'en fous complètement mais c'est pas ça qu'on cherche on cherche l'unité nous et l'unité c'est la lumière et les ténèbres et on peut imaginer que si la lumière rentre à l'intérieur des ténèbres les deux disparaissent et c'est exactement ce qu'on veut on peut imaginer qu'en finalité si on est capable de pardonner tout et bien tout ce qui est autour de nous disparaît nous aussi et ça tombe bien parce qu'on veut être et c'est représenté d'une manière alchimique où il y a un homme et une femme qui tiennent par le cou mais qui se battent parce que je veux je veux pas je veux je veux pas je veux je veux pas mais un jour je voudrais bien quand même et c'est pourquoi je vais vous lire le dernier poème qui est enfin que je vais vous lire ce soir mais qui est la noce qui est un peu plus loin par là et ce dernier poème nous parle justement de la reine et du roi c'est à dire le mariage finalement ça sera le dernier dans l'autre sens pas dans ce sens là mais dans l'autre puisque c'est presque fini là on recommence au début donc je vais vous lire la noce et puis je terminerai là dessus si vous le voulez bien que la reine est le roi dans le sein disposé par un chemin étroit à leur noce convié à l'autel du mariage par Hermès guidé avançant d'un passage sans risque de trébucher le marieur est présent mais devra s'éclipser à l'office il consent mais ne pourra rester par la chaleur du lieu les époux sont en âge mais c'est sec et joyeux que leur chemin s'engage que le voyage commence sur un unique vaisseau qu'il sépare la semence pour le jeune arbrisseau l'union des deux natures préparant la culture une graine bien mûre contenant la nature seul un être unifié préside à la naissance de l'indifférencié portant la connaissance d'aucun des deux parents il ne veut la couleur il est incandescent de la peau jusqu'au coeur alors la gravure la gravure juste à côté nous montre nous montre ces différentes natures vous souhaitez nous décrire un petit peu ça ou pas ? c'est pas nécessaire je vais juste je vais la décrire sans la commenter mais donc vous pourrez la voir donc c'est un couple évidemment qui se marie sur un bateau dont les rames sont une lune et un soleil et le marieur dessus c'est un arbre donc c'est comme si cet arbre tenait ces deux personnages qui sont ailés un roi et une reine et entre eux il y a un oeuf donc on voit que c'est une oeuf que l'oeuf peut être l'enfant naissant à condition que l'arbre bienveillant leur donne des racines et qu'ils commencent un voyage puisqu'ils sont sur un vaisseau ils sont sur un bateau entre la lune et le soleil donc on voit ces deux personnages ces deux natures que s'ils réussissent à consommer leur noce c'est-à-dire à s'accepter l'un l'autre alors un enfant pourra naître dans cet oeuf c'est juste une description graphique vous cherchez le reste puisqu'il y a plein de choses à voir à l'intérieur je peux vous donner quelques pistes l'arbre par exemple ça semble être un chêne et pourtant à certains endroits il y a d'autres fruits les ceintures des personnages sont différentes les couronnes qu'ils portent sont différentes les bottes sont différentes donc tout ça va avoir un sens je vous laisse le plaisir de le trouver le plaisir et combien d'années finalement pour trouver ça comment avez-vous trouvé avez-vous décrypté le motus libère c'est le travail d'une vie on peut dire c'est pas des choses qui se font à quelques heures ou à quelques jours mais c'est valable pour tout le monde je dirais je me souviens de Picasso en train de dessiner sur une table de restaurant et de faire une peinture et le garçon qui dit est-ce que je peux prendre la nappe et Picasso qui dit oui mais ça vous fera 50 000 dollars alors le garçon lui dit comment 50 000 dollars mais ça vous a pris 30 secondes pour faire ça il dit non ça m'a pris une vie et ben voilà c'est la même chose c'est pas l'aboutissement finalement c'est pas la capacité de décrypter les choses c'est un travail progressif minutieux qui va durer des siècles allez on va dire ça puisque les alchimistes on sait bien qu'ils courent à travers le temps donc pourquoi ils courent à travers le temps parce que pour eux le temps n'existe pas le temps n'a d'importance que pour ceux qui ont une montre donc ça veut dire de temps en temps ils apparaissent ils disparaissent ils reviennent oui mais on peut même pas dire de temps en temps puisque pour eux le temps n'existe pas ça n'a pas vraiment d'importance ils sont dans un éternel moment présent et ceux qui comptent le temps peuvent imaginer qu'ils apparaissent à différents moments mais pour eux ça change rien mais pour nous aussi quand vous êtes en état d'amour avec quelqu'un et que vous le regardez vous pouvez passer une journée les yeux dans le blanc des yeux et ceux qui sont à l'extérieur disent mais regarde moi ça ils sont là depuis ce matin on se demande qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire mais en réalité en plus on ne se dit rien pourquoi ? parce qu'on fait un et quand on fait un on n'a rien à se dire c'est pas on n'a plus rien à se dire c'est l'un étant l'autre on n'a pas besoin de communiquer plus que ça et on est dans cette espèce de bulle justement dans ce bonheur en dehors du temps de l'espace et de la matière donc le temps n'a pas cours à l'intérieur donc on a l'illusion ou l'impression de rester 5 minutes ou de rester une journée pour ceux qui sont dans la bulle le temps ne compte pas ça ne compte que pour ceux qui sont dehors et bien là c'est pareil l'alchimisme peut être dans une bulle dans laquelle le temps ne compte pas et ceux qui sont dehors par contre mesure et vous êtes vous-même dans un éternel moment présent ou c'est de temps en temps vous êtes dans un moment présent ? forcément de temps en temps parce que si j'étais dans un éternel moment présent déjà c'est pas maintenant parce que sinon je dirais rien je serais immobile silencieux et aligné sans avoir même la conscience de le faire là évidemment dans le monde des hommes c'est une nécessité d'être dans le temps qui passe et on peut dire que l'adepte a cette capacité par moment par moment seulement d'être hors temps et on peut dire que s'il est toujours hors temps il n'y a plus dans ce monde donc celui qui choisit d'être dans cet état dans ce monde n'a pas d'autre d'autre choix que de revenir par moment dans l'écoulement du temps ça ne veut pas dire que ça lui fait plaisir ça ne veut pas dire qu'il a le choix non plus alors ça allait être ma question est-ce que c'est une question de choix de volonté c'est non il y a une volonté au début de suivre une voie mais c'est souvent des mauvaises raisons c'est à dire que je veux être éternel je veux être riche je veux avoir du pouvoir je veux comprendre des choses que les autres ne comprennent pas ça c'est des mauvaises raisons et je vais y arriver quoi qu'il arrive donc ça aussi on ne va pas y arriver quoi qu'il arrive et puis ensuite on abandonne tout ça c'est pour ça qu'on fait souvent le rapprochement avec le pèlerin celui que ce soit religieux ou pas chacun croit en ce qu'il veut mais celui qui fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle le pèlerin c'est celui qui se pèle qui enlève les peaux les voiles voilà donc l'alchimiste tant qu'il est plein de peaux il va être dans la matière le pourquoi du comment des choses et au fur et à mesure qu'il va se dépouiller il n'aura plus de questions parce que les circonstances ses mains même vont courir plus vite que sa tête et la question ne se posera plus il est justement comme sur la gravure sur un espèce de vaisseau qui suit un courant mais lui il n'y est pour rien tout son travail ça a été de prendre le coche au bon moment c'est-à-dire de monter sur le bon bateau et d'accepter que sans savoir où on va que le bateau va nous conduire quelque part de se laisser porter inspirer guider oui de se laisser tout court c'est déjà assez difficile on a des tas de voix des tas de choses on nous dit vous savez il faut se dépasser il faut non c'est à force de se dépasser on se perd de vue donc il faut déjà vivre avec soi et vivre avec soi l'intensité du moment présent je n'ai pas besoin d'être dans un laboratoire avec un creuset l'intensité du moment présent c'est je vois quelqu'un dans la rue je le regarde au moment où je suis je serre la main de quelqu'un je ne suis pas déjà parti j'embrasse quelqu'un je le prends vraiment dans mes bras on n'est pas obligé de le faire mais quand on le fait on doit le faire avec toute son intensité même quand j'ouvre une porte j'ai conscience d'ouvrir une porte je le fais exprès et bien rien que tout ça ça remplit votre présent et c'est un immense avantage d'avoir votre présent plein c'est que vous ne regrettez rien et vous n'espérez rien parce que les gens qui sont toujours dans une espérance de quelque chose ils ne vivent pas leur présent ils disent demain ça ira bien après demain ça sera mieux mais le seul moment où on peut agir c'est ici et maintenant ceux qui regrettent quelque chose toute leur vie ils vont penser à leur souvenir ah c'était bien quand c'était comme ça mais le souvenir du bonheur n'est pas le bonheur d'ailleurs on le voit bien avec les gens dans un couple quand on commence à ne parler que de souvenir c'est foutu ça veut dire qu'on n'a plus rien à se dire au présent et ça veut dire qu'on va se séparer c'est comme le vieux copain de régiment qui vient vous taper dans le dos on se dit oh là là et puis on passe une soirée et on se rappelle que des souvenirs et après on se dit il faut qu'on se revoie et on se revoie jamais et pourquoi on se revoie jamais parce qu'au présent on n'a rien à faire ensemble c'est juste du passé qu'on échange et en plus quand notre présent est plein on n'est pas envieux parce que si votre présent est plein et que votre voisin il a quelque chose vous dites c'est génial pour vous pour lui mais si vous il vous manque plein de choses parce que vous êtes plein de trous et que lui il a quelque chose vous dites c'est pas juste donc vous êtes envieux j'oserais même dire vous êtes à vide il y en a qui sont pleins mais celui qui est vide se plaint c'est normal et celui qui est plein se vide ? non pas non plus c'est pour les verres les verres encore alors oui on en a on l'a juste à peine effleuré évoqué mais à l'intérieur justement de chacun des verres on peut les prendre à l'endroit à l'envers on peut il y a un certain nombre de combinaisons de choses qui sont possibles il y en a aussi dans les j'allais dire dans les lettrines dans les comment oui les lettrines c'est vraiment un jeu de pistes l'idée de de ce livre c'est que on s'amuse avec et vous savez qu'il faut se vider l'âme puisque s'âme usée c'est s'user l'âme et comme l'âme c'est l'animous et que l'animous c'est l'animation l'agitation les émotions donc il faut vider l'âme pour laisser passer la lumière par le jeu ? oui par le jeu parce que le jeu est aussi quelque chose qui nous éduque qui nous apprend des choses d'une manière facile d'une manière naturelle donc évidemment j'ai utilisé les jeux de mots c'est à dire qu'il y a des mots et des phrases entières qui peuvent se lire autrement qui ont un sens autrement j'ai utilisé les jeux avec les gravures c'est à dire que les mots peuvent signifier quelque chose à l'intérieur d'une gravure il peut y avoir aussi à l'intérieur d'une gravure un anachronisme qui fait qu'un mot qui est utilisé dans un texte ne devrait pas être là il y a aussi l'orthographe que j'ai utilisé c'est à dire qu'il y a des mots qui s'écrivent de manière différente on dit tiens il a fait une faute non c'est pas une faute il y a une vraie idée derrière la tête et enfin il y a les lettrines qui elles renvoient et donnent des clés supplémentaires la manière dont sont écrits les vers aussi c'est à dire la manière dont ça rime ont aussi un sens c'est à dire qu'il y a des rimes qui sont embrassées il y a des rimes qui sont croisées et ça ça donne aussi un sens tout a été fait alors ça a été un travail évidemment énorme déjà d'écriture et puis les gravures qui ont été faites par Godot qui est un excellent illustrateur et ça a été un échange permanent entre nous deux lui qui mettait sur le papier ce que j'avais envie d'y mettre et puis on revoyait en disant il manque un symbole il manque quelque chose ici il faut casser quelque chose ça doit pas se voir alors est-ce qu'il a est-ce qu'il a tout compris du coup est-ce qu'il est alchimiste lui-même je sais pas s'il a tout compris c'est plutôt à lui qu'il faudrait demander qu'à moi mais en tout cas c'est sûr que par ce travail par cette osmose il se passe quelque chose il y a une imprégnation qui nous dépasse j'ai été aussi parce qu'évidemment c'est imprimé il y a deux éditions il y a une édition de luxe qui est pour une fondation ce qui veut dire que tous les bénéfices qui sont de cette édition sont intégralement remis à cette fondation alors on peut peut-être en parler deux minutes à la fois de la fondation et puis de la manière dont vous avez fait réaliser dont vous avez réalisé cet heptalion en grand format avec la presse avec les gravures tout à fait c'est un très très bel ouvrage on prendra quelques photos d'ailleurs tout à fait l'idée de la fondation c'est j'ai voulu faire une fondation qui soit capable de reprendre tous les textes fondateurs évidemment d'Alchimie parce que ça m'intéresse mais aussi de tous les arts traditionnels et donc on a fait un conservatoire de l'artisanat ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cette fondation on est en train de bâtir une bibliothèque qui est déjà bien avancée où on a tous les textes fondateurs originaux c'est-à-dire le mutus liber c'est-à-dire le traité hieroglyphique de Nicolas Flamel c'est-à-dire les clés de Basile Valentin et j'en passe la table d'émeraude mais aussi la table d'émeraude il y a plusieurs représentations de la table d'émeraude donc on pourrait parfaitement avoir une table d'émeraude quant à voir celle d'origine c'est notre paire de manches parce que personne n'est sûr qu'elle existe maintenant il y a le livre d'Abraham le Juif dans lequel Nicolas Flamel a appris qu'on dit que c'est un livre mythique qui n'existe pas et pourtant nous en avons un exemplaire qui l'a donc de quand ? on ne sait pas on ne sait pas parce que c'est une compilation de textes de différentes cultures il y a des textes en arabe il y a des textes en hébreu il y a des textes en grec il y a des textes en latin et tout ça est mêlé par des textes allemands donc c'est sans doute une édition la compilation date du 18ème siècle mais les textes qui sont dedans sont évidemment beaucoup plus anciens puisque Nicolas Flamel lui a fait sa transmutation en 1382 la transmutation c'est quand il prend c'est quand on prend la pierre c'est quand il a transmuté du mercure en or et il serait mort il serait mort en 1418 mais on n'en est pas sûr parce qu'on est allé voir dans sa tombe après il n'y avait personne donc c'est une autre histoire vous l'avez déjà rencontrée ? ça c'est une bonne question à laquelle je ne répondrai pas ça se trouve j'ai un masque derrière et Nicolas Flamel allait savoir et le comte de Saint-Germain tout le monde voilà on ne sait pas c'est des personnages qui hantent un peu j'aimerais dire qui hantent et qui sortent donc c'est un mauvais jeu de nom en langue des oiseaux en langue des oiseaux en l'enternois presque voilà et donc cette histoire donc la fondation a ce but là de fabriquer une bibliothèque de faire un musée qui va permettre de faire connaître les arts traditionnels et c'est un conservatoire de l'artisanat c'est-à-dire qu'on permet aux artisans qui soit n'ont pas de successeurs de mettre leurs informations quelque part soit on leur permet de communiquer avec des écoles avec des universités faire des expositions pour qu'eux puissent susciter des vocations parce que l'idée aussi c'est de dire aux gens quand vous achetez des produits on en a parlé un petit peu tout à l'heure si vous achetez un produit qui est fait par un artisan qui est bien fait que cet artisan a mis son cœur et toute une histoire dedans quand vous allez avoir ce produit là et bien c'est pas seulement un produit que vous achetez mais c'est une histoire et c'est un peu recréer ce tissu entre les gens qui fabriquent et les gens qui achètent justement directement sans passer par 50 millions d'intermédiaires qui eux se foutent complètement du produit puisque c'est pas eux qui ont réalisé c'est-à-dire mis dans le réel alors vous avez comme devise justement là-dedans le beau le bon et le bien revenir à ça à l'artisanat à l'artistique à cette beauté à des choses qu'on va conserver longtemps et transmettre et transmettre et on va transmettre vous allez transmettre et retrouver un certain nombre de secrets aussi vous avez retrouvé les secrets de fabrication de Stradivarius on en a déjà c'est-à-dire qu'on a des secrets comme on a des livres anciens comme on a des textes anciens comme on a des gravures anciennes on retrouve à l'intérieur bien sûr ce qui n'était pas des secrets de fabrication mais ce qui en sont devenus avec notre oubli et puis quelquefois vous avez retrouvé quoi par exemple ? plein de choses des manières de travailler le métal des manières de travailler le verre des manières de faire des vernis c'est pour ça que ça touche un peu tous les artisans des manières de distiller donc il y a plein de choses ça serait trop vaste pour vous expliquer ça vous verrez ça à la fondation puisqu'on fera des expositions pour montrer un petit peu ça et aussi les artisans sont bienvenus à la fois pour apprendre puisque toute cette bibliothèque nous sommes fonds de dentation c'est-à-dire d'utilité publique et par conséquent tout ce qui est fait chez nous au sein de la fondation est gratuit parce que on est là pour à disposition du commun pour transmettre pour le bien de chacun c'est le principe évidemment en aucun cas ça peut rapporter de l'argent à ceux qui le gèrent en aucun cas c'est vraiment une gestion désintéressée et d'ailleurs en tant que fondation on est très surveillé on a un commissaire aux comptes et ce qui est normal c'est-à-dire que chaque centime qui rentre à l'intérieur ne peut que servir l'utilité publique alors c'est quand même incroyable aussi l'histoire simplement de ces manuscrits enfin manuscrits ou livres qui vous arrivent on peut dire par hasard coïncidence de manière tout à fait bizarre enfin tout le monde ne trouve pas le livre d'Abraham le Juif ou des copies ou bon certes mais on va pas se plaindre je veux dire qu'il y a deux choses qui se passent le premier c'est que ça commence à être un petit peu connu et qu'il y a des gens qui ont récupéré des livres toute leur vie et qui se disent moi à ma mort j'ai pas du tout envie que ça soit être comment dirais-je répandu dans tous les sens mais je préfère que ça aille à un endroit pour le plus grand bien de tout le monde donc à ce moment-là évidemment on récupère ce genre de choses-là en plus il faut savoir que je disais on est donc fonds de dotation c'est-à-dire qu'on est habilité par l'administration fiscale et ce qui veut dire que les gens qui font des dons on leur donne une contrepartie c'est-à-dire qu'ils peuvent déduire de leurs impôts les dons qu'ils font alors si nos auditeurs sont intéressés par ce projet ce fonds de dotation préserver tous ces secrets qui ne sont plus des secrets qui sont justement repartagés ils peuvent avoir les coordonnées de ce fonds du collège etc tout à fait oui déjà soit directement sur ma boîte courriel oui alors vous pouvez vous souhaitez la donner oui oui je peux la donner enfin comme vous voulez mais je peux la donner c'est buranstenas arrobas gmail.com où là évidemment ça va dessus et là je rebascule directement sur le collège autrement il y a le point collège point fond arrobas gmail.com fond au pluriel voilà il y en a plusieurs c'est bien voilà et un fonds de dotation c'est toujours comme ça que ça fonctionne et donc évidemment pour alimenter ce fonds puisque pour que ça soit gratuit il faut bien qu'il y ait de l'argent qui rentre de quelque part donc bien sûr il y a un certain nombre de choses mais la première pierre d'achoppement c'est notre travail c'est à dire que j'ai fait cet ectalion et cette version qui est une version luxe vous l'avez devant les yeux qui est vraiment une version de luxe elle a été faite d'une manière magique c'est à dire que les poèmes sont venus facilement l'illustrateur est arrivé par hasard j'avais fait une autre émission de radio sur une radio concurrente mais non moins amie et cet illustrateur me téléphone en me disant tiens j'aimerais bien faire quelque chose avec vous et donc on se rencontre pof je vais pas dire qu'on tombe dans les bras l'un de l'autre mais pas loin et on commence à travailler ensemble après on se dit mais il va falloir imprimer ça il faut au moins que la pression soit aussi extraordinaire que ce qu'il y a dedans et donc je suis à table et à côté de moi je parle de ça et à côté de moi quelqu'un me dit ah bah moi je suis imprimeur et on vient de redécouvrir une vieille presse qui était dans notre atelier parce qu'ils ont racheté une imprimerie et cette vieille presse et bien ils l'ont démontée complètement ils l'ont remis en marche et le premier livre qui va être réimprimé grâce à cette presse là et bien c'est l'héptalion et c'est des eaux fortes c'est à dire qu'on a fait à l'ancienne c'est des plaques de cuivre voilà c'est des plaques de cuivre gravées et c'est grâce à la pression d'ailleurs quand on touche les gravures on sent la pression alors ce qui veut dire qu'à la fois ça respecte ce qu'on voulait faire parce que on transmet un message c'est à la fois de l'art puisqu'on a les gravures et c'est de l'artisanat parce que l'imprimeur fait ça d'une manière quand je vous dis il faut à peu près un jour entier par exemplaire qui aujourd'hui va dire dans l'impression à part que ce soit une impression laser alors qu'il n'y a que 7 gravures et 7 points voilà il y a 8 gravures parce qu'il y a la couverture ils sont vraiment très mauvais ils sont vraiment très lents oui je pense c'est en Suisse que c'est fait donc comme ça en Suisse je pense qu'ils ont la lenteur non blague à part c'est vraiment un travail assez extraordinaire et il n'y en a que 200 exemplaires et il n'y en aura pas d'autres ces 200 exemplaires j'ai dit qu'on en sortirait d'autres pour le centenaire de la fondation donc vous les vendrez vous-même pour le centenaire voilà je reviendrai à cette radio vous serez aussi et pour les 100 ans de la fondation et bien nous reparlerons encore de ce principe alors pour ceux qui veulent retrouver autrement les secrets du grand oeuvre ils peuvent acquérir au mercure dauphinois donc l'heptalion Patrick Burensteinas alors en sachant que ça c'est la version publique alors la petite version publique qui est à 11 euros donc la clé du grand oeuvre de l'or de la lumière voilà l'idée ça a été de dire que bien sûr il y a une édition de luxe qui permet de nourrir la fondation mais que je ne voulais pas non plus priver tous ceux qui avaient envie de travailler qui n'avaient pas envie d'acheter cette édition donc on a fait une édition bon marché donc à 11 euros voilà à 11 euros je pense que c'est raisonnable et qui reprend les gravures et les textes de l'heptalion alors il y a des secrets même sur la couverture il y en a partout un dernier petit avant de de se de se quitter quelque chose que vous n'avez jamais révélé ah bah c'est plein de choses que je n'ai jamais révélées vous voulez que je vous relise un texte ou une petite quelque chose dans dans une gravure par exemple quelque chose dans une gravure et bien vous regarderez bien dans la gravure du sel ce qu'il se passe en bas et à droite et bien merci beaucoup Patrick Burensteinas l'art de changer le monde de faire de l'or mais pas que c'est ici et c'est maintenant ça fait 3 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 3 3